Étant la classe politique, les amateurs de musique québécoise pleurent la mort de Jean-Pierre Ferland. Ses admirateurs sont attristés, bien entendu, par son décès. Anne-Sophie, vous avez rencontré plusieurs personnes aujourd'hui. Est-ce que vous avez ressenti cette vague d'amour? Oui, c'est vraiment ce qui est sur toutes les lèvres ce matin, autant sur la rive sud de Montréal qu'ici, sur le plateau Mont-Royal, où a grandi Jean-Pierre Ferland. Bon, les gens sont tristes, mais plusieurs me disaient, on laisse partir, il nous a offert beaucoup toute sa vie et on ne va pas l'oublier. Écoutez quelques réactions. J'étais une fan de Jean-Pierre Ferland, oui, tout à fait. C'est sûr que c'était avant ma génération, mais écoute, on l'est touchés un matin, mon chum m'a réveillée, bien il est parti ce matin, puis il disait «Jean-Pierre Ferland est décédé ». Ça m'a vraiment touchée, j'en ai encore. Les larmes aux yeux. Une chanson qui vous a marquée? Une chance qu'on sors. Moi, j'aime beaucoup ma chanson préférée, c'était Une chance qu'on sors. C'est une chanson que j'écoute, que j'ai écouté beaucoup, puis j'essaie de faire découvrir à mes enfants en même temps. Il y a eu une belle vie. Une belle vie privée, puis une belle vie artistique aussi. Il va nous manquer? Bien, certainement, oui. C'est sûr, c'est un monument pour le Québec, c'est un excellent chanteur. C'est triste, encore un autre qui part. J'aimais beaucoup sa voix, puis également, c'est un type éminemment sympathique, alors il m'a été rendu, quoi, à un âge avancé. Je pense que c'est une belle femme, il a eu une carrière extraordinaire. Tout le long de sa carrière, quand même, j'écoutais Jean-Pierre Fernand, et c'est une voix qui me plaisait, c'est un individu qui était sympathique également. Il a duré, 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 avec sa face unique, avec son sourire, avec sa bonne humeur. J'ai toujours aimé ses chansons. Est-ce que ça vous fait de la peine de voir qu'il est parti? Malheureusement, oui, mais moi, j'approche son âge, ça fait que je comprends ce qui arrive. Hum! Véronique, on vient d'assister à un beau moment en direct. Il y a des gens qui sont venus porter des fleurs ici, parce qu'on se trouve à la place des fleurs de Macadam, sur le plateau Mont-Royal. C'est un endroit qui avait été inauguré en 2022 pour Jean-Pierre Fernand, parce qu'il y a très longtemps, dans les années ouvrières, ici, c'était une ancienne station-service du père de Jean-Pierre Fernand. Alors, c'est vraiment une mémoire à son nom. Et là, quelqu'un vient de déposer des fleurs. Voyez justement à l'écran Valérie Plante qui disait hier, c'est sa place ici à Montréal. On voit également une photo de lui, là, quand il était venu en 2022, lorsque cette place avait été inaugurée à son nom. Donc, un beau moment, beaucoup d'émotion aujourd'hui. Oui, une chance qu'on l'a eue. Merci, Anne-Sophie. Merci.